salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons aborder une toute nouvelle notion il s'agit de la décomposition en éléments simples donc avant de commencer je vous invite si vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner à la chaîne à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et de partager également le contenu avec vos différents amis afin de faire profiter un maximum de personnes donc voilà nous allons commencer nous allons commencer ce chapitre par un exemple un conductif donc nous allons prendre un exemple comme ça un exemple très simple supposons qu'on vous demande de calculer la somme de deux fractions à savoir 1 sur x disons moins 2 par exemple plus mettons la même 4 sur x plus 1 voilà on demande de calculer cette somme la somme de ces deux fractions si sûrement vous direz que c'est égal à x plus 1 voilà plus 4 facteur de x moins 2 sur x moins 2 facteur de x plus 1 voilà ce que vous allez écrire ce moment et disons ensuite que vous allez développer le numérateur là on aura x plus 4x ça va faire 5x ici on aura 1 moins 8 ça fait moins 7 et au dénominateur nous aurons toujours x moins 2 facteur de x plus 1 voilà voilà ce qu'on aura donc là nous avons sommé deux fractions simples et ça nous a donné une fraction que nous allons appeler fraction rationnelle en fait mais sauf que lorsque vous effectuez le chemin inverse c'est-à-dire lorsque vous quittez d'une fraction rationnelle à plusieurs fractions simples en réalité vous êtes en train d'effectuer la décomposition en éléments simples de cette fraction ci donc vous voyez que nous avons décomposé cette fraction ci en deux éléments simples nous allons décomposer à deux éléments simples donc ce sera l'objet de ce chapitre ici donc il sera question de décomposer des fractions rationnelles à un élément simple donc maintenant aucune fraction vous demandez sûrement pour aucune fraction rationnelle soit décomposable par un élément simple je viens soit décomposable un élément simple vous demandez sûrement les conditions à remplir en fait donc c'est ce que nous allons voir pour que pour que une fraction rationnelle c'est à dire p de x si on suppose que c'est p de x sur q de x voilà admettent admettre une décomposable par un élément simple que nous allons abréger des us je vous conseille pas d'abréger si vous refuse de composition c'est juste pour expliquer donc pour que une fraction rationnelle p de x sur q de x admettent une décomposable par un élément simple il faut il faut qu'on aura une première condition premièrement il faut que le dénominateur q de x soit factorisable donc il faut que q de x soit factorisable soit factorisable voilà et une seconde condition c'est qu'il faut que le dégré du numérateur c'est à dire du pronome situé au numérateur soit égal au dégré du pronome situé au dénominateur nous allons écrire dégré de p soit inférieur à dégré de q voilà il faut que le dégré du numérateur soit inférieur au dégré du dénominateur lorsque ces deux conditions sont vérifiées alors cette fraction rationnelle est décomposable en éléments simples donc si on veut si on veut s'en tenir à l'exemple un conductif on dit d'après l'exemple d'après l'exemple voilà le premier point on se rend compte que x moins 2 facteur de x plus 1 en fait c'est la forme factorisée de x carré voilà là on aura x moins 2 et ça va faire moins x et moins 2 voilà on se rend compte que x carré moins x moins 2 est égal à x moins 2 facteur de x plus 1 donc on se rend bel et bien compte que le dénominateur est factorisable voilà le dénominateur est factorisable puisque le dénominateur c'est ça donc la première condition est vérifiée ensuite lorsqu'on calcule le dégré de 5x sur moins 5 dégré de 5x sur moins 5 excusez dégré de 5x sur moins 7 autant pour moi ça nous donne 1 on a une droite voilà on a une droite et en fait il s'agit d'un polynôme de degré 1 donc degré de 5x sur moins 7 c'est 1 également degré 2 dégré de dénominateur qui n'est rien d'autre que x carré moins x moins 2 est égal à 2 est égal à 2 on voit bien que déterminateur dégré de 5x sur moins 7 est inférieur à dégré de x carré moins x sur moins 2 donc la condition 2 est vérifiée on voit bien que le dégré du numérateur est inférieur à celui du numérateur donc cette fraction rationnelle était bel et bien factorisable donc maintenant pour continuer vous posez sûrement la question à savoir et c'est qui se passera si comment est ce qu'on va s'y prendre si le décret de p venait à devenir supérieur à supérieur ou égal au décret de q qu'est ce que nous allons voir maintenant et pour cela nous allons dire que fait là on a dit que faire ce sera une question et que fait que fait si décret de p est supérieur ou égal à décret de q c'est une question vous aurez sûrement des cas comme ça où le décret du numérateur est maintenant supérieur au décret du numérateur maintenant comment est ce que vous allez vous y prendre pour cela il faut effectuer dans l'écrit effectuer effectuer la division la division la division est euclidienne euclidienne du numérateur c'est à dire de p par q de p par q jusqu'à jusqu'à obtenir un reste un reste dont le décret est inférieur à celui de q c'est à dire celui du dénominateur dont le décret est inférieur à celui de q c'est à dire du dénominateur dont lorsque le dégré du numérateur est supérieur au dégré du dénominateur vous effectuer la division euclidienne de p par q jusqu'à obtenir un reste dont le décret est inférieur à celui de q dans ce cas vous aurez p de x sur q de x égal à la partie entière dont vous aurez une partie entière partie entière de x plus le reste rx sur q de x voilà sur q de x et si vous effectuez la division euclidienne de p de x donc là vous aurez p de x ici et là vous aurez q de x ici vous aurez rx qui est le reste et le résultat obtenu et là vous aurez partie entière de x voilà donc voilà pour le cas où le dégré du numérateur est supérieur au dégré du dénominateur j'espère que vous avez compris maintenant pour la décomposition en éléments simples ce que vous devez savoir c'est qu'il existe une croix situation de base c'est à dire croix cas auquel vous seriez vous serez généralement confronté donc là on dit croix situation ou les croix situation de base les croix situation de base voilà les croix situation de base la première est celle-ci il peut arriver que vous ayez une fraction rationnelle de la forme p x su voilà et il faut savoir que les croix situation de base dépendent principalement de la forme du dénominateur c'est à dire la forme du q de x donc vous ayez peu de x su x plus a facteur de x moins b facteur de x plus c voilà et qu'on vous demande la décomposition en éléments simples dans ce cas vous aurez là vu que nous avons des facteurs de degré 1 forcément au numérateur nous aurons des constantes donc a su a su x plus a plus b su x moins b plus c su x plus c voilà ce que nous aurons comme décomposition en éléments simples maintenant le deuxième cas de figure est celui-ci c'est à dire au numérateur on a toujours p de x et au dénominateur on a ce facteur c'est à dire x plus a ou moins a par exemple au cube voilà que nous ayons cela dans ce cas-ci attention c'est vrai que là nous avons un polynome de degré 1 mais le pôle ici est croix vu que le pôle est croix ici nous aurons c'est à dire croix fraction en fait nous aurons croix fraction voilà et vu qu'on a un polynome de degré 1 c'est plus dit que forcément au numérateur nous aurons des constantes a, b et c maintenant ce que nous allons mettre au niveau du dénominateur ce sera les puissances c'est à dire ce polynome-ci suivant les puissances croissantes donc on va prendre x plus a à la puissance 1 et plus b sur x plus a au carré et là plus c sur x plus a au cube voilà pour voilà pour ce cas de figure et là au petit croix il peut arriver que vous ayez plutôt p de x sur a x carré voilà a x carré plus b x plus c facteur facteur de x plus d facteur de x plus d facteur de x plus d voilà dans ce cas-ci euh ici nous avons un polynome de degré 2 c'est pour dire que là au numérateur nous aurons un polynome de degré 1 donc on aura a x plus b dans ce cas-ci et au numérateur nous aurons ax carré plus b x plus c plus là on a un polynome de degré 1 donc au numérateur nous aurons un polynome de degré 0 c'est-à-dire une constante là que nous allons appeler c sur x plus d voilà les différents cas de figure auxquels vous serez confrontés généralement dans les exercices donc et là il faut noter que a b ici sont des constantes à déterminer sont des constantes voilà sont des constantes à déterminer sont des constantes à déterminer voilà également x plus a x plus a x plus a ax carré plus b x plus c plus b x plus c plus b x plus c sont des facteurs irréductibles sont des facteurs sont des facteurs sont des facteurs irréductibles sont des facteurs irréductibles sont des facteurs irréductibles voilà en effet si ces facteurs étaient irréductibles c'est-à-dire si on pouvait les factoriser nous devions utiliser cette forme-ci on devait une fois la transformer sur la forme sur voilà sur cette forme-ci or ils ne sont pas réductibles c'est pourquoi on les met sur cette forme-ci sur cette forme-ci donc ainsi s'achève ce chapitre j'espère que vous avez aimé la vidéo une petite remarque il faut noter que ce chapitre est considéré comme préliminaire pour le calcul intégral et la détermination de transformer inverse de la place donc il serait bénéfique pour vous de prendre au sérieux ce cours afin de ne pas avoir des difficultés lorsque nous aborderons ces notions-là donc euh je vais laisser dans le lien sous du moins j'ai laissé dans le lien des exercices d'application afin de consolider ce cours-ci-là donc je vous invite à aller visionner ces exercices et pour terminer si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner activer la cloche de notification à partager la chaîne euh à partager la vidéo avec vos différents amis afin de faire profiter un maximum de personnes dont rendez-vous dans une prochaine vidéo